Musique Je vais tenter de présenter le professeur Tarkamana. Il s'agit d'un personnage indiscutablement charismatique et prestigieux. Monsieur le professeur, vous êtes un salafite rigoureux et convaincu, en continuité avec votre tradition familiale. Votre grand-père maternel est Hassan El-Banna. Fondateur du mouvement des frères musulmans. Applaudissements Qui avait eu ces heures de gloire et avait défrayé la chronique au milieu du siècle dernier. Dernier. Seulement, cela n'implique pas pour autant, et j'insiste là-dessus, que vous êtes un frère musulman. Qui se déguise, comme disent vos adversaires, en réformateur. Vous n'avez jamais été cartonné comme frère musulman. C'est clair. Mais vous appartenez à la même mouvance d'esprit. C'est votre milieu naturel. Le milieu de la charia. Des défenseurs de la charia dans son intégrité. Dans votre ouvrage. Cardinal de la charia. La charia. Je suis un acteur de vos œuvres. Et j'en profite. Je ne lis jamais vos œuvres sans en tirer un certain professeur, parce que j'y trouve au moins le contrepoint de ma ligne de pensée. Et on doit toujours chercher le contrepoint de la ligne de pensée pour vérifier si ce que l'on pense résiste à la pensée de l'autre. Je dois vous dire que beaucoup plus qu'être surpris par le message d'introduction, dont je ne peux ne pas être d'accord avec la substance, mais dont je pense qu'on doit le respect à la forme. Et si j'ai magnifique... Non, attendez, on va se mettre d'accord tout de suite. On va se mettre d'accord tout de suite. J'ai une petite fatwa personnelle. Et la fatwa personnelle, c'est que pendant les 45 minutes de mon propos, j'aimerais que vous n'applaudissiez jamais. Donc en l'occurrence, s'il vous plaît, on va simplement s'écouter. Vous n'applaudissez pas. Si ça vous plaît, vous le gardez. Si ça vous plaît pas, vous le gardez quand même. Et puis on essaye de s'écouter. Mais je connaissais les divergences de vue que nous avons avec le professeur Mohamed Talbi. Je ne m'attendais pas à ce que l'introduction soit de ce type, parce que le sujet, c'était le livre, et que là, on n'a pas touché au lit. Mais encore une fois, la substance, pour moi, je l'entends, je l'écoute. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont ma pensée a été traduite. Mais ce qui me choque le plus, c'est quand même l'attitude de la salle. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, encore une fois, par respect pour celui qui vient parler, et même si moi, à des moments donnés, on est venu me dire que même par ma gestuelle, je pouvais donner l'impression que je ne respectais pas. Non, je n'étais pas d'accord avec la substance, mais je reste quand même respectueux de ce que la personne a à dire. Et donc, quand on fait venir un penseur de votre pays, avec lequel vous pouvez ne pas être d'accord, mais qui a des choses à dire, le respect, c'est de l'écouter, puis ensuite, après, on débat. Donc, je suis toujours surpris qu'on prenne une thèse de doctorat qui parle de la pensée des autres, comme étant la traduction de ma pensée à moi. Si vous alliez un peu plus loin que simplement le fait de dire, « Dès que le mot charia apparaît, ça veut dire que vous êtes un littéraliste salafiste wahhabiste », on ne va pas s'en sortir, le début du débat intellectuel, c'est « Donnez-moi la définition des mots ». Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot que vous employez ? Et vous allez vous apercevoir que tous les savants, dès le début, utilisent le mot charia avec des connotations, des définitions et des perspectives qui sont différentes. Et donc, je suis un tout petit peu surpris que vous m'ayez réduit en répétant pas moins de 15 fois le seul fait que je fasse référence à la charia.